Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue social, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président, le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur général près de la Dite Cour, Mesdames, Messieurs les anciens chefs de juridiction suprême, Monsieur le Médiateur de la République, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le Président de l'Union des Magistrats du Sénégal, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté universitaire, Mesdames, Messieurs les officiers ministériels et auxiliaires de justice, Mesdames, Messieurs les leaders de partis, coalition de partis politiques et candidats à la dernière élection présidentielle, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités coutumières, religieuses du patronat des centrales syndicales, Mesdames, Messieurs, chers invités, en votre rang, titre et qualité, Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour avoir répondu favorablement à notre invitation à l'occasion de cette Journée nationale du dialogue. Cette cérémonie qui nous rassemble s'inscrit harmonieusement dans nos vieilles traditions socio-culturelles de dix sauts que nous perpétuons au sein de nos familles et de nos communautés. Fidèle à cet héritage de longue date, j'ai tenu à maintenir dans le calendrier républicain la date symbolique du 28 mai consacrée au dialogue national. En accord avec l'esprit de mon discours d'ouverture, de mon discours d'investiture, de mon message à la Nation à l'occasion de la fête de l'indépendance et de mes orientations au Conseil des ministres du 9 avril, je réitère aujourd'hui la priorité élevée que j'accorde à la concertation comme mode de gouvernance des affaires publiques. Je demeure en effet convaincu que la vertu préventive du dialogue en temps de paix éloigne les spectres de l'attention et favorise les dynamiques consensuelles consolidant ainsi notre démocratie et assurant la stabilité indispensable au développement économique et social dans l'intérêt supérieur de la Nation. Dialoguer en temps de paix, en partageant la part d'humanité qui existe en chacun de nous est un examen à l'aune duquel une nation mesure sa grandeur. C'est tout le sens de cette journée dont le thème porte sur la réforme et la modernisation de la justice. La problématique et l'urgence du faire face nous interpellent tous au-dessus de toute considération partisane. La diversité des acteurs ici présents en témoignent éloquemment. De plus, pour faire de cette concertation un cadre inclusif le plus large possible, nous avons lancé le 23 mai la plateforme Djubenti comme Vox Populi pour recueillir les contributions citoyennes. La justice étant rendue au nom du peuple, il est donc pertinent que le peuple ait son mot à dire sur la manière dont elle doit être rendue. Au demeurant, je rappelle déjà qu'en avril 2018, le besoin de modernisation de la justice avait fait l'objet d'un rapport d'un comité de concertation mis en place par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Six années après ces concertations, et après avoir été traversé par de violentes secousses, force est de reconnaître que notre système judiciaire a besoin d'une profonde refondation, que seule une approche inclusive permettra de réussir. Oeuvre collective, démarche participative et exercice de co-construction. Voilà le triptyque qui doit guider notre action. Sous ce rapport, je voudrais particulièrement insister sur le fait que nous n'ouvrons donc pas ici un procès en inquisition pour désigner un ou des coupables à jeter aux orties. Il est plutôt question de tenir un débat lucide et serein, posé et apaisé, pour ausculter notre système judiciaire, identifier ses forces et faiblesses, et rechercher ensemble les solutions aptes à refonder son fonctionnement et améliorer ses performances. Je ne reviendrai pas ici sur les principes fondamentaux de la justice dans un état de droit, sinon pour en rappeler l'acquintessence, à savoir la séparation des pouvoirs, l'indépendance, l'impartialité et l'intime conviction du juge, l'égalité de tous devant la loi, la présomption d'innocence, le principe du contradictoire, le droit à un procès équitable et l'abéas corpus bouclier contre les arrestations et détentions arbitraires. En rappelant ces principes énoncés et encadrés par des règles, des textes légaux et réglementaires, j'ai en même temps conscience qu'ils ne suffisent pas à eux seuls pour jauger l'indépendance, la crédibilité et l'efficacité d'un système judiciaire. En effet, quelle que soit la pertinence des textes, c'est d'abord et surtout à l'aune de la pratique qu'on peut juger si un système judiciaire répond aux idéaux et exigences de l'État de droit. Voilà pourquoi, à travers ces assises, nous voulons interroger notre système judiciaire en revisitant ces règles et mécanismes afin de les perfectionner et les hisser à la hauteur des ambitions et aspirations de notre peuple. Les thématiques qui seront débattues incluent notamment le statut des magistrats, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, la dématérialisation du service public de la justice, la justice et le numérique, le temps du procès pénal, le régime de la sanction pénale, le cadre juridique et institutionnel de l'administration pénitentiaire, les conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus, le régime de la privation des libertés, la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi. La finalité de cet exercice est de nous aider à baliser la voie pour une réforme pragmatique de notre système judiciaire afin qu'elle inspire davantage confiance au justiciable et préserve sa dignité. Pour ce faire, nous devons travailler à mettre en place un système plus transparent de gestion de la carrière des magistrats, à définir un régime de privation de liberté mieux encadré, à aménager un dispositif législatif et institutionnel de nature à favoriser la célérité dans le traitement des procédures judiciaires et à humaniser l'univers carcéral. à instituer des plateformes dématérialisées et fonctionnelles et améliorer le fonctionnement du système par l'allocation de moyens budgétaires suffisants et la poursuite du programme de construction et de réhabilitation des infrastructures. Il convient aussi de rappeler que pour bâtir l'état de droit que nous voulons, la réforme et la modernisation du système judiciaire ne doivent pas seulement se limiter au volet pénal qui, il est vrai, polarise plus notre attention collective. Nous ne devons pas oublier les affaires civiles dont la matière commerciale constitue une composante majeure, le droit du travail et le contentieux administratif. Autant de domaines dont la prise en charge conditionne le fonctionnement de la justice, emportant nos réflexions sur tous les sujets à l'ordre du jour, je souhaite que nos échanges s'inscrivent dans une démarche pragmatique et répondent à la finalité de l'exercice. Mais ce faisant, gardons-nous de vouloir bâtir une république des juges qui remettrait en cause le principe cardinal de la démocratie, à savoir le gouvernement du peuple par et pour le peuple en vertu duquel les élus restent les dépositaires légitimes du pouvoir étatique. Je suis confiant que nous pouvons y parvenir par une concertation sereine, ouverte et apaisée. Sur ce, je déclare ouverte la journée nationale du dialogue et souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Excellences, Monsieur le Président de la République. Nous vous invitons l'assistance à rester sur place le temps de permettre à Son Excellence, Monsieur le Président de la République de se retirer. Sous-titrage Société Radio-Canada de la République de la République